Salut, c'est... Little ! Gypsy ! Donc ça fait deux jours qu'on est au Yukon, juste à côté, vous voyez, il y a la frontière avec l'Alaska. Et on se trouve ici à Whitehorse, c'est là où se trouve notre guide. Et demain matin, on s'en va avec lui en voiture. On a deux jours de voiture jusqu'à à peu près Fairbanks. Notre trail va commencer à peu près ici. On a quatre jours de trek. Et ensuite, on redescendra en voiture pendant deux jours pour revenir à Whitehorse dans le Yukon. Salut les jeunes, bienvenue au Trek Into The Wild. On est parti, il fait beau. Et puis le trail, il est bien sec. Et puis elle est partie pour l'aventure ! Donc ça y est, on a roulé deux jours et on vient d'arriver à Elie. Je pense qu'on va commencer ce soir parce qu'on a vraiment tous envie d'y aller. On a à peu près 15 km par jour. Et comme ça, ce soir, on va faire la moitié. Ça nous fera un petit peu moins marcher avant la Technalica, donc la fameuse rivière qu'il va falloir traverser. On ne sait pas du tout le niveau qu'elle a. On ne sait pas si on va pouvoir la traverser. Donc voilà, ça commence maintenant. En gros, imaginons que l'ours, il arrive de ce chemin là. Et comme tout à l'heure, je vous disais, quand il est assez loin, tu peux faire le Berbinger. Si jamais on te charge, c'est ça aussi, ça va vite quoi. Et ça sert à rien s'il est plus loin. Si il est plus loin, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que tu as à peu près 5 secondes de truc, 5 à 8 secondes, on va dire 5 secondes. Le temps qu'il arrive, ça va être dispersé quoi. Et en fait, ce que tu veux, c'est que tu t'approches de moi et là, je t'en mets plein la gueule quoi. Et tu lui mets vraiment dans les yeux, vraiment dans la face. Dans les muqueuses quoi. Il y a à ma mère que je lui lègue ma chaîne Ify. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout ? D'accord. Toi Marie ? Moi je donne mon mac à mon frère. Voilà. Et puis je prends bien soin des chats, de mon lapin. T'as un lapin ? Oui, un petit pas. C'est trop mignon. Il s'appelle comment ? Elle m'a fait un risque de commandé ça. Elle m'a posé des questions à tout le monde. YOLO. YOLO. Allez. Allez YOLO. On avait dit à plusieurs, il ne pleurait plus. Il ne pleurait plus, c'est parfait. Pieds trempés. On y est. Putain. Et voilà, j'ai les pieds trempés. Tout commence bien. C'est bon maintenant, je peux y aller, je peux aller dans les flaques. Collection, printemps, été. Allez à toi Max, on y va. Orignal ? Orignal. Elle va faire juste Marie. Je fais la flip flip. Non, Marie arrête, tu vas tomber. 15 km jusqu'à la tec, le chemin est nickel. Vraiment une petite balade du dimanche quoi. Facile, facile. Il faut se remettre en forme là. J'apprécie. Mon dos, mes genoux, mes pieds. Mes pieds voilà. Voici mes pieds. On ne voit pas bien mais ils sont trempés en fait là. Il y a des moustiques aussi. Il y a des grizzlies. Il y a des loups aussi. Il y a des loups et il y a des lynx. Il y a des T-rex aussi. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu mystique. Mais regardez, en face de nous, la vue n'est pas dégueu quand même. Sachant qu'on a quand même beaucoup de chance. Parce qu'à une demi-heure, il pleuvait des cordes. Et là, il ne pleut pas. Et c'est quand même fort agréable quand on a ce chemin. Donc ça donne un avant-coup de la hauteur de la Technalica. Et c'est pas très bon signe. Normalement, ça c'est un chemin. Et là, c'est une rivière. Et ça, ce sont mes pieds. Voilà. Ça, c'est toujours censé être un chemin. Pas bon signe. Un step de haut que nous allons, on va toujours. Mais j'ai des guests qui sont nerveux. Ah oui. Ok. Bon, bonjour. Fais attention, les gars. Oui, on va pour sûr. On va tourner si on peut le faire. Excellent. Merci. Bon, Max, ils viennent de dire que la Savage est déjà trop haute. Donc comment tu sens ce périple ? Sachant que la Savage, normalement, c'est la rivière facile à traverser. C'est un dû. Je pense que ça va finir à mouiller tout ça. On va finir à mouiller. Et voilà. En parlant d'être mouillé, il recommence à pleuvoir. Du coup, on s'arrête ici et on espère que ça se calme pendant la nuit. Bon, eh ben, c'est un petit échec. Ici, c'est censé être un chemin. Et là, c'est une rivière. C'est vraiment un échec. Il pleut vraiment beaucoup. Et ça donne une idée de à quoi peut ressembler la Technalica River. Le souci, c'est que la Savage, normalement, c'est la rivière la plus facile à traverser. Et là, même la Savage, ça va être impossible. Donc, c'est juste impossible d'aller au Magic Ghost. Malheureusement, on va être obligés de rebrousser chemin. Parce que même si on fait les fous et qu'on traverse là maintenant, qu'on traverse les deux rivières, on n'est pas sûr de pouvoir rentrer. Parce qu'ils annoncent la pluie encore pendant 3-4 jours. Je t'avoue que c'était pas très facile ce matin de digérer le fait de faire demi-tour. Ça donne encore plus la niaque pour y retourner. Parce que quoi qu'il arrive, je vais y retourner. C'est un gros objectif pour moi de tous mes rêves de voyage, d'aller à ce bus. Et on va remettre ça pour une prochaine fois. Voilà, super ! Échec ! Super ! Allez, à la prochaine ! Tes impressions, Ludoc, sur ce retour ? Alors, on n'arrive même pas à passer ça. Alors, imaginez la Tec ou la Savage. Là, on passe, on a Loki ici. Donc, c'est-à-dire, la Savage, on doit être par là, comme tranquille. On ne peut se pas emporter. Là, on n'arrive même pas à partir du pont. On a passé par là. On est revenu, on va essayer de passer par là. On passe par là-bas ? Ok. Troisième solution, mourir ici. On a quoi ? On a quatre jours de nourriture, là ? J'ouvrais un petit kebab, là, tranquille. Non, mais là, ce n'est pas possible. Avec le sac à dos en plus ? Non, là, c'est chaud quand même. C'est juste que, ouais, si tu n'as pas le droit à te coucher, quoi. Il ne se passe pas. Il ne se passe pas. Non. Nouvelle technique ? Il n'y a rien de technique. Pas rester coincé dans le camp. Non. Non. Coup maman. Je vais mourir. Voilà. Allez Moukline. On vient de traverser ça. Donc, c'est toujours pareil. C'est censé être un chemin. Et attention, culotte. Voilà. Voilà. Petite culotte, tranquille, en Alaska. Bonsoir. Ils sont obligés de traverser à deux, là. Il y a tellement d'eau. On est obligés de marcher dans le bush. Ça, c'est le bush. C'est la forêt qui longe le trail. Le trail, il est là. Donc, impraticable. Voilà. Moi, encore, je pense 2-3 heures à marcher. Franchement, là, je suis vraiment fatiguée. Je suis trempée de la tête aux pieds. Et on est un petit peu à bout, là. Je me souviens, au début du trail, cette flaque, on l'a contournée. On est partis à quelle heure ? Il est quelle heure, là ? Il est 6h30. Et on a fait combien de kilomètres ? Vraiment ? 10 ? Si, kilomètres ? On est arrivés, Mary. Voilà. Ce sera pas le bus. Il y a le camion. Petite consolation. On s'en va voir le bus du film qu'il y a Eddy en plein centre-ville. C'est pas la même ambiance du tout, là. Voilà. C'est quand même le bus du film. C'est quand même cool. Voilà, voilà. Je suis arrivée. Et je veux aller manger un sandwich. Oui, c'est un peu plus présentable, hein. Parce que je suis de retour à Whitehorse. Donc, vous l'aurez compris, il y a une partie 2 qui sera en mai prochain. Si je peux donner un conseil à tous les gens qui veulent faire ce trek, faites-le en mai. L'été, il peut vous arriver exactement le même problème qu'il nous a arrivé. Les glaciers fondent et du coup, le niveau d'eau monte. Et la moindre pluie peut faire monter le trek et les rivières très rapidement. Mars, avril, il y a encore beaucoup de neige. C'est peut-être pas forcément très agréable de faire un trek à cette période-là. Je vais refaire appel à Max. Parce que vraiment, ça aussi, je tiens à le dire, il ne faut pas négliger ce trek. Moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient que c'était difficile. Maintenant, je comprends un peu mieux. L'Alaska peut vraiment être votre ami comme il peut devenir votre ennemi d'une minute à l'autre. Si je peux vous donner le nom de mon guide, il s'appelle Maxime. C'est l'agence Terre Boréale. Il est au Yukon. Je ne pense pas qu'il y ait de guide en Alaska. Parce qu'en Alaska, ils trouvent supertrempe ridicule. Et ils ne sont pas trop d'accord avec le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ce trek. Maxime, c'est quelqu'un que beaucoup de followers m'ont conseillé. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Et je ne le regrette absolument pas. Donc, Magic Buzz, partie 2. Rendez-vous mes prochains. ... ... ... ... ...